Élaborée à partir de cannes à sucre recyclables et complices de la nature, la nouvelle gamme Green Line de Nomacork, pour vous, votre vin et la terre. Bonjour, c'est une vie de château au pluriel, châteaux, puisqu'il y en a plusieurs sous la houlette de Catherine Papon, viticultrice, oenologue de formation et qui a acquis par palier plusieurs propriétés autour de Saint-Emilion. À Saint-Emilion d'abord, ici où je me trouve, le Clos Saint-Julien, toutes ces terres sont cultivées par Catherine Papon en méthode bio, c'est-à-dire que n'entre que très, 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 très peu de choses un peu empoisonnantes et ici les sols sont vivants. Et c'est avec elle, qu'au milieu de ce Saint-Emilion massif, mondial, mondialement connu, fier de lui, arrogant, que sais-je encore, que Catherine va nous raconter sa prise de pouvoir sur quelques terres familiales et la façon de les faire fructifier. Je la rejoins tout de suite dans les vies. Catherine Papon a les pieds tanqués dans la propriété familiale du Clos Saint-Julien, ici à Saint-Emilion. Et vous avez passé toutes les propriétés que vous avez acquises peu à peu. On ira tout à l'heure au Château Pérou en Côte de Castillon, qui est votre première acquisition. Vous avez passé aussi ces terres qui sont à une portée de fusil des grandes murailles de Saint-Emilion en bio. C'est-à-dire qu'il y a de l'herbe ici. Et si je donne un coup de pioche, le sol sera vivant ? Vous me garantissez ? Normalement, oui, je n'ai pas de pelle, mais c'est vrai qu'ici on est en bio depuis 11 ans. Et depuis 11 ans, on a trouvé nos sols, on travaille nos sols, on ne désherbe plus, on n'a jamais désherbé ici, mais on ne désherbe pas sur toute l'ensemble de nos propriétés. Donc vous avez de l'herbe partout, sous les pieds de vignes, dans les rangs. Vous avez donc une vie microbienne qui est beaucoup plus développée. Et on est sur quel type de sol ? Alors ici, vous êtes sur le rocher calcaire de Saint-Emilion. Donc ça, c'est quand même de très jolis terroirs. En fait, le système racinaire de la vigne est posé sur ce rocher calcaire. Le rocher, il est à quelle distance ? Il est à peu près à 20, 30 centimètres, 40 centimètres, ça dépend des endroits. Donc en fait, quand on travaille les sols, souvent nos charrues tapent sur le rocher calcaire. Donc il est vraiment très très proche, il affleure. Donc notre système racinaire pose ses racines, enfin la vigne pose ses racines sur ce rocher calcaire. Ça lui permet une alimentation en eau constante et régulière. Les racines ne sont jamais dans l'eau. Ça permet à la vigne de ne pas souffrir réellement de la sécheresse et d'être en stress hydrique de manière raisonnée et constante tout le long de la végétation, du cycle végétatif. Comment on fait à Saint-Emilion pour décider que les terres sont en bio, vivantes, sans produits phytosanitaires excessifs et désagréables ? Comment on fait au milieu de cet océan de fierté, pour ne pas employer d'autres mots ? Maintenant, tout le monde est conscient de ces problématiques et tout le monde à Saint-Emilion essaye de travailler dans ce sens-là. Mais il y a 11 ans, quand on a démarré, je pense qu'on était très très peu nombreux à opter pour ce mode de culture. Et on vous a regardé pas très bien, quoi ? Pas très bien. En fait, je pense que dans ce métier, il faut faire les choses par conviction et pas parce qu'il y a une mode ou un courant de pensée. Il faut un peu s'isoler et aller vers là où on pense que c'est important et que c'est nécessaire. Alors pourquoi vous avez fait le choix, finalement ? Alors, moi, j'ai fait ce choix-là parce que j'avais déjà une vingtaine d'années de pratique agricole et c'est vrai qu'on trouvait que c'était un mode de culture et de traitement des vignobles et de raisonnement qui était toujours répétitif. En fait, il n'y avait pas de réflexion. Vous traitiez tous les 10, 12 jours. À la limite, je veux dire, vous n'étiez pas trop dans les vignes, ce n'est pas très grave parce que vous aviez des échéanciers à respecter et puis un désherbage sous le pied et puis tout allait bien, en fait. Ça ne demandait pas beaucoup d'attention par rapport aux vignobles. Donc, je trouvais que ce n'était pas très intellectuellement, en tout cas. Ça manquait d'intérêt. Et puis, je trouvais que les vins étaient bons. On ramassait des raisins mûrs, mais il manquait quelque chose. Et quand je goûtais des vins qui étaient en bio, notamment dans des grands domaines, des grands châteaux ou propriétés en France, qui étaient dans ce mode de culture... Ailleurs qu'à Bordeaux. Ailleurs qu'à Bordeaux, non, oui. Quand on part sur la Loire ou ailleurs, on avait déjà des gens qui étaient déjà très en avance sur ces procédés-là. Et moi, je trouvais qu'à chaque fois que je goûtais ces vins, il y avait un éclat, en fait. C'était le côté un peu cristallin, un peu... Alors, c'est difficile à expliquer. Il y en a qui vont dire c'est vivant, d'autres... Il y avait une sorte de pureté, en fait, que je n'arrivais pas à trouver ici et que j'avais envie d'avoir, en fait. Donc, du coup, on s'est dit, allez, on va tout passer en bio et puis aussi des raisons personnelles, familiales. Alors, nous avons suivi la route quasiment dorsale au-dessus de la butte de calcaire de Saint-Emilion. Et puis, nous voilà, ici, à Sainte-Magne-de-Castillon, c'est-à-dire en limite des communes en appellation Saint-Emilion et des communes en appellation Côte-de-Castillon. Voilà. Tout aussi nobles les unes que les autres, mais le négoce, quelquefois, souvent même, a négligé cette appellation Côte-de-Castillon, qui, souvent, est d'aussi bonne qualité, voire plus que certains Saint-Emilion. Bon, moi, je peux dire qu'il y a du mauvais Saint-Emilion, il y en a du très bon aussi. Et la Côte-de-Castillon est quand même bien meilleure que certains médiocres Saint-Emilion. C'est moi qui le dis, hein, c'est pas Madame Catherine Nouvelle-Papont. Voilà. Pardon de cette franchise. Moi, je mets un peu les pieds dans la barrique. Bien, dans le plat. C'est ça. Alors, dites-moi, comment vous êtes tombée dans le vin, par famille ? Par famille. Alors, moi, je suis issue d'une famille de viticulteurs à Saint-Emilion. Et nous étions, mais ma famille, dans le monde du vin depuis très, très longtemps. Alors, on avait une propriété depuis 1792 qui était dans notre famille. Et donc, on avait déjà des terres plutôt dans la plaine de Saint-Emilion. Et puis, moi, donc, j'ai fait oenologie, en fait. Je voulais être plutôt oenologue quand j'étais jeune. Mais votre papa, il était ingénieur agro. Il était ingénieur agro de Montpellier. C'était, il a été, je crois que c'est la promotion 39 ou 40, je ne sais plus exactement laquelle. Voilà, lui, c'était quelqu'un qui adorait la vigne. Le vin l'intéressait moins. La commercialisation, pas du tout. Mais lui, le végétal l'intéressait beaucoup. Donc, il avait travaillé à Montpellier. Il voulait même faire de la recherche et rester à Montpellier. Et puis, son père étant décédé, il a dû revenir, parce que lui, il serait resté là-bas. Il me l'a toujours dit. Il est revenu à Saint-Emilion, s'occuper des domaines familiaux et épauler sa mère. Et donc, moi, quand j'étais jeune, je voulais être plutôt oenologue. C'est-à-dire que moi, j'étais en admiration quand j'étais avec mon père, toute petite, et qu'il m'amenait au laboratoire d'oenologie. Et j'étais petite. Alors, il y avait une sorte de bar où on posait les échantillons. Et moi, quand j'étais trop petite, je ne voyais pas ce qui se passait derrière. Mais ce que je voyais, c'était le tableau périodique. Et ce monsieur qui nous recevait à l'époque, c'était un oenologue qui était vraiment extraordinaire, nous recevait avec sa blouse blanche. Je voyais ce tableau périodique. Je me dis, mais ce monsieur, il sait beaucoup de choses. C'est comme le médecin, vous voyez. Je trouvais ça incroyable. Et donc, je me suis dit, ben voilà, moi, je veux faire ça. Entre votre désir d'être oenologue et le fait que vous le soyez devenu, effectivement, et l'achat de cette propriété, c'est vous qui l'avez acheté, ce château Pérou. Pourquoi avoir acheté alors que la famille avait des terres ? Oui, alors... On en vient d'ailleurs. Exactement. Donc, mon père, j'ai essayé de travailler, une fois j'ai eu mon diplôme, j'ai essayé de travailler un petit peu avec mon père. Mais je n'avais pas forcément envie aussi de travailler avec lui. Et lui, pas forcément non plus, parce que chacun avait des personnalités un peu différentes. On n'était pas toujours d'accord sur la manière de gérer le vignoble. Donc, du coup, mon père m'a dit, écoutez, le mieux, c'est que tu fasses ton vin, tu es ton propre vignoble. Et donc, à Saint-Émilion, à l'époque, déjà, il y a 30 ans, c'était un peu plus cher. Et Castillon, c'était intéressant parce que c'était à côté de Saint-Émilion. Des terroirs qui sont, ce que vous avez dit tout à l'heure, ce qui est vrai, magnifiques, pas forcément mis en valeur. Et donc, vraiment, un vignoble, enfin, on peut vraiment faire des vins de qualité avec des terroirs d'exception sur une appellation à côté de Saint-Émilion. Donc, c'est ce qu'on a fait. Le sol ici, c'est un sol plutôt argileux ? Ici, c'est très argileux. C'est très argileux. Et ce qui est, pour moi, les deux grands sols intéressants dans le bordelais, c'est le rocher calcaire et les sols argileux qui amènent, là aussi, de la fraîcheur, de la concentration sur le merlot. Ça a une très belle expression. Donc, je me suis installée ici, il y a 30 ans, en Castillon. Et il y a 11 ans, en 2008, vous avez basculé en bio contre la vie de tout le monde. Voilà. Alors, ce qui est incroyable, c'est que l'appellation Castillon, je crois qu'il y a plus de 25% des propriétés qui sont en bio. C'est une des appellations où il y a le plus de viticulteurs et de propriétés en bio. La vie de Château était au pluriel, puisqu'on est allé à Saint-Émilion et nous voilà en Côte-de-Castillon, aux limites de Saint-Émilion. Mais la dégustation est au pluriel aussi, puisque vraiment, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Jean-Marc Carin, dégustateur critique indépendant, qui est un nez et qui donne priorité dans ses jugements au goût, n'est-ce pas Jean-Marc ? C'est le goût d'abord, hein. Retourne au goût et le goût d'abord. Catherine, quel type de vin, il y a celui-là qui est en 2016, quel type de vin, comment le définiriez-vous ? Vous voulez proposer à votre clientèle, appelons ça comme ça, au consommateur, quel type de vin ? Alors en fait, moi je définirais un type de vin, mais c'est surtout par rapport à un cépage, par rapport à un terroir. En fait, c'est pas moi qui donne finalement le tempo, c'est la nature entre guillemets. Donc j'ai un cépage du Merlot sur des sols d'argile. Donc en fait, il faut canaliser tout ça, dompter tout ça et en bio. Donc nous, on cherche à faire des vins parce qu'on a de l'argile, donc assez riche quand même. Mais avec, on essaie de travailler sur les tannins, sur la finale, avoir quelque chose d'assez élégant. Je pense que l'intérêt de goûter ces vins, tous ces vins d'ailleurs, c'est qu'elle est extrêmement précautionneuse, donc même précise. Et c'est ça qui fait aussi, elle dit l'équilibre, mais tout ça se retrouve dans l'équilibre, c'est-à-dire rien ne domine. Qu'est-ce que ça vous raconte au nez, Jean-Marc ? Là, c'est un peu, c'est jeune, donc c'est un peu sur le bois, mais en même temps, c'est crémeux parce que c'est du Merlot. Donc il n'y a pas que cet effet des barriques qui sont autour de nous. Et puis surtout dans la bouche, moi, par rapport à Castillon, le fait que ça soit d'abord tout près, c'est la frontière avec Saint-Émilion. Donc Castillon, là, c'est un peu théorique. Moi, je le mets à l'aveugle à Saint-Émilion, je ne le mets pas, voilà. Le fait que ça soit 100% Merlot avec de l'argile, en fait, c'est tout en douceur, ça fond. Elle est aussi très précautionneuse sur l'éclat du fruit. Elle veut que ça soit juteux, fruité, patanique. Donc on se régale, c'est ça l'idée. Voilà, et pour moi, c'est un outsider parce qu'en même temps, bizarrement, si vous voulez, il faut dire ça, elle est un peu coincée pour ne pas le vendre. Elle ne peut pas le vendre au prix d'un Saint-Émilion parce que c'est Castillon, ça, c'est la grosse frustration. Mais par rapport à nous, mon cher, c'est un petit avantage. On profite de ça. C'est un peu injuste, mais on profite de ça. Merci à tous les deux. Merci à Catherine de nous avoir reçu dans ses propriétés. Merci à Jean-Marc de nous avoir prêté son nez et sa bouche parce qu'hors caméra, il a quand même goûté le bourg. Et hors caméra, il va continuer à goûter pour respecter la loi. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Regardez, ici, il n'y a que des pots et des pépins. C'est le mars qui reste après la vendange. Le liquide, lui, est en cuve et la vinification est en cours. Nous étions au château Pérou, en appellation Côte de Castillon. J'ai des moucherons partout, mais c'est le plaisir d'une vie de château sur le terrain avec Catherine Magnifique. Élaborée à partir de cannes à sucre recyclables et complices de la nature, la nouvelle gamme Green Line de Noma Cork, pour vous, votre vin et la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada